Radio Avouleté, l'esprit patriotique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté, la voie de la résistance africaine. La nuit est longue, mais le jeu revient. Eh bien, c'est sur ces propos du père de l'interpédant du Togo, Sivanus Olupio, que nous vous proposons notre éditorial. Tous les regards sont tournés depuis quelques jours sur le Togo. Un procès qualifié d'historique suscite de nombreuses interrogations. L'ancien chef d'état-major des forces armées togolaises, le général Félix Abalo Gadanga, ainsi que d'autres haut-gradés de l'armée togolaise sont poursuivis ou cités comme témoins pour répondre à trois chefs d'accusation. Complicité d'assassinat sur feu colonel Toussaint Bitala Madjurba. Complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Et bien, si la culpabilité du général Gadanga est établie par le tribunal militaire, beau-frère du président fort exorciste Nassimbe, il risque alors jusqu'à 20 ans d'emplaisonnement. Une seule question, pourquoi ce procès se tient-il maintenant ? Au-delà de tout ce qu'on peut dire, le procès en cours au Togo aurait un sens s'il peut apporter des réponses aux trois interrogations suivantes. Ce procès sonne-t-il enfin la fin de l'impunité au Togo ? Bien sûr, on sait que dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, tous les crimes en lien avec la politique sont restés impunis. Ce procès peut-il permettre de briser la glace qui sépare l'armée togolaise de son peuple ? On sait qu'au Togo, l'armée togolaise est une institution mystérieuse et un sujet tabou. Il est temps que l'armée togolaise devienne une institution comme les autres. Ce procès va-t-il permettre à l'armée togolaise de devenir une armée républicaine ? Dès lors que les militaires togolais peuvent désormais comparaître devant un tribunal pour des faits à eux reprochés, dans les exercices de leur fonction, seront-ils dorénavant plus responsables ? Mais avant tout, des togolais attendent de ce procès qu'ils apportent la réponse à la question « Qui a vraiment tué le colonel Bitala Madjoulba ? » On assiste depuis quelques temps à l'organisation de sommets tous azimuts, notamment celui sur le panafricanisme. On en serait passé sous silence le fameux sommet sur la sécurité et le terrorisme. Une campagne de duo Fon Yassime et Robert Doucet pour soigner l'image du Togo à l'extérieur. Une image sérieusement amarchée par les multiples violations des droits humains, notamment le droit à la vie. La liberté d'association, de réunion, de manifestation, la liberté de circuler librement sur le territoire national togolais, la liberté de presse, la liberté d'expression et d'opinion, aussi la liberté d'appartenance politique. À quoi doit-on s'attendre ? C'est la grande question qui sort des stupéfactions. Togo, le pays où s'est vu une dictature dynastique, clanique et héréditaire, vieille de plus de 60 ans, et bien subitement, ce pays devient un pays de référence en matière de panafricanisme. Le pays exemplaire en matière sécuritaire, selon les initiateurs du projet Mansa, un groupe du conseil dirigé par le journaliste international africain Alain Fouca. N'est-ce pas l'hôpital qui se fout de la charité ? Finalement, l'on se demande ce que peut bien préparer Fort et Sauve-Zinan Niancingbe et ses AVD avec ce procès du général Félix Abbalo Kadanga. Y a-t-il un lien entre les différents sommets et ce procès ? La peur aurait-elle élu domicile au sein du système Niancingbe ? À bien voir ce qui se fait de près, l'on est en droit de penser que Fort Niancingbe veut conduire le Togo vers un changement de gouvernance dans la dictature. La pression étant grande, surtout avec la série des coups d'État sur le continent africain, le romanisme automatique, à la tête de l'appareil sécuritaire en dit long, à défaut de se faire balader par un coup d'État militaire, Fort Niancingbe serait tirant le train d'anticiper son sort en optant pour un procès à travers lequel un coupable sera offert au peuple togolais pour détourner son attention à faire passer son projet en douce. Et si c'était le cas, comment les forces vives de la nation et les acteurs politiques pourraient-ils se prendre pour éviter toutes surprises désagréables ? Eh bien, voilà des questions pertinentes qui ont le mérite de lancer et d'alimenter la machine de réflexion. Et ceci doit relancer la lutte démocratique au Togo. Et comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara en franchirait en dix ans, seule la lutte libère. Libère ! Novio a volé t'yé ! Koukoule ! Tchédédé ! Tchédédé ! Tchédédé ! Tchédédé ! Tchédédé ! Tchédédé !